Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo vlog. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ça et j'avais envie de faire ça aujourd'hui. J'avais envie de faire un format comme ça. Avant de commencer la vidéo, j'avais envie de vous montrer ma petite sélection de bijoux Anna Luisa. Pour ceux qui me regardent régulièrement, vous savez que je collabore assez souvent avec cette marque de bijoux que j'aime beaucoup. Je les porte très souvent, même tout le temps en fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Anna Luisa, c'est une marque de bijoux américaine avec des valeurs éco-responsables, avec des valeurs aussi humaines. Par exemple, quand ils utilisent des pierres ou des minéraux pour faire leurs bijoux, ils se servent toujours chez des fournisseurs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui respectent les droits de l'homme, donc qui respectent le travailleur. Si vous voulez vous intéresser un peu plus à ce côté-là, qui je trouve est très intéressant, je vous laisse aller voir le site qui sera un peu plus apte à vous expliquer. De toute façon, vous avez le lien dans la barre de description. Donc pour revenir à ma petite sélection de bijoux, vous avez celui-là que j'ai reçu il y a quelques mois. Déjà, je le porte tout le temps. Vous avez déjà dû le voir dans nombreuses de mes vidéos. Je l'adore, il est trop beau. Et là, j'ai reçu celui-là, un espèce de petit choker comme ça, qui est vraiment trop joli. Il est vraiment trop beau, j'adore. Franchement, je trouve que ça va bien en plus l'ensemble aussi. Ensuite, j'ai reçu une petite bague. Donc là, je vous montre, je viens tout juste de recevoir en fait mon colis, ma sélection. Donc celle-ci, je vous l'avais déjà présentée la dernière fois, mais elle était beaucoup trop grande. Donc du coup, je me la suis reprise, mais à ma taille. Et là, je l'ai donnée à ma mère. Elle est trop belle, je suis rondante. Et là, elle me va un petit peu trop grande sur ce doigt-là, mais voilà. Là, c'est mieux. Franchement, elle est très élégante et très raffinée. Ensuite, dans cette petite pochette, vous avez un autre collier qui est très beau. On est en train de l'essayer. Celui-là, il est très fin. De toute façon, vous aurez des close-up, des bijoux portés. J'adore la pierre. C'est nacré, en fait, ça fait des effets nacrés. Vous pouvez aussi assembler vos bijoux. Par exemple, moi, j'ai fait un ensemble comme ça. Et j'aime beaucoup aussi assembler ce collier avec celui-là, ce collier-là. Donc, j'aime bien ce combo. Voilà, j'ai réussi à le mettre. J'ai un petit peu galéré. Après, c'est un style et il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, j'aime bien. Je vais rester comme ça aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse d'acheter des petits bijoux, de faire plaisir, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Et si vous avez envie d'offrir un petit bijou à votre copine, ou même à votre mère, ou même à votre amie, votre pote, je ne sais pas à qui vous voulez, il y a moins 40% sur une belle sélection de bijoux en ce moment sur le site Ana Luisa. Donc, si vous avez envie de commander, c'est maintenant. Vraiment, c'est une belle qualité de bijoux. Je vous les recommande à chaque fois. Moi, ça fait longtemps que je les porte. J'ai eu zéro souci avec. Et voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sûrement un meuble. Parce que Lilian, il y a aussi un meuble de cuisine. On va mettre le four aussi. C'est pour le four. En espérant que le four, il ne soit pas trop grand pour le meuble. Parce qu'en fait, on a oublié de prendre les mensurations du four. Et on ne sait pas si le four, il n'est pas un peu trop grand pour le meuble. Enfin bref, voilà quoi. Donc, on va faire ça. Puis, on va faire d'autres trucs. On verra ce qu'on va faire. Là, il est déjà quand même 15h passées. Parce que nous, on se lève tard. Enfin, on se lève tard. On se couche tard. Donc, forcément, on se lève tard. Parce qu'on joue trop à Genshin. Moi, je joue trop à Genshin le soir. Du coup, je suis crevée. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller faire mon montage. Continuer mon montage d'une vidéo que j'ai tournée à fond de tiers. Et que je sortira avant celle-là, de toute façon. T'en as pas marre, toi, là-bas ? Là, Lilian, il est en train de faire son montage de sa vidéo du jour. Là, je vais ranger le maquillage parce que j'ai mis partout. Je vais nettoyer aussi un peu parce que j'ai mis du maquillage partout. Ouais, j'ai mis un petit peu le bazar. Quand je me maquille, en fait, je me maquille sur le bureau, là. Et j'en fous, bah, partout. Et donc, je dois tout ranger. Et je dois nettoyer le tapis parce que à chaque fois, il y a la poudre dégueulasse et il y a du mascara. Mon mascara, il est sec un peu. Donc, ça tombe. Ça fait des croutasses dégueulasses. Du coup, je dois tout nettoyer. Et voilà. Et là, il y a mon setup. Il est pas incroyable, mon setup. Il est horrible. Donc, c'est bon, j'ai rangé, là. Hop, hop, hop. On a bien rangé le make-up. Ça, je vais jeter parce que je les ai finies. C'est des petites bases pour le visage. Donc, vous avez la Rare Beauty et la Marc Jacobs. Elles sont bien, mais je préfère 100 fois la Rare Beauty qui est illuminatrice. Et celle-là, elle est censée être hydratante. Mais elle est pas folichonne. Franchement, heureusement que j'ai pris ça en test. Oh, la connerie que j'ai faite. Non, mais mon Dieu, quoi. Je me suis mis de l'eau partout. J'ai foutu de l'eau partout. Attendez. Non, mais franchement, j'en ai foutu partout. Ah, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Je vais nettoyer ça. Il y en a vraiment partout. Bon, là, je viens de finir le ménage. Il y avait des petits trucs à faire. Je suis mis quelques plans. Je sais pas si ça va être bien. C'est la première fois que je fais ça. Donc, je ne sais pas. Et là, je vais faire mon montage, du coup. Et je vais manger. J'ai fait une petite omelette. Hier, on a fait de l'omelette à Véliant. Une omelette maison à la pomme de terre, à la tomate et au poivron. Et du coup, là, je vais manger parce que j'ai faim. Il est 16h10. Je commence à avoir faim, même si on a déjeuné du porridge. On fait du porridge, nous, le matin, en ce moment, c'est bon. Mais moi, j'ai faim. Il faut que je mange vers 16h et tout. Enfin, moi, je dis le matin. Mais on s'est levé et on a mangé. Il était 13h, quoi. Je vais manger. En même temps, je vais faire le montage. Je vais sûrement me poster un TikTok aussi, 16h10. Ouais, je vais attendre un petit peu. Mais je vais le poster après. Parce que j'ai un compte TikTok, si vous voulez me suivre. Donc, d'ailleurs, il y a mes réseaux sociaux qui seront par là. Je vais les mettre. Je suis assez active en ce moment sur TikTok. Et là, j'ai un TikTok qui a fait énormément de vues. Que j'ai posté il y a quelques jours. Il a fait 234 000 vues. C'est énorme. Je n'ai jamais eu ça, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez aller me suivre, si vous aimez les mangas, etc. C'est un TikTok un peu consacré à ça. Dans la vidéo que je suis en train de monter, je vous parle un petit peu de tout ça. Donc, si vous l'avez vu, vous savez. Voilà. Donc, je vais faire le montage. Après, je pense que... C'est bien, il est en train de jouer à Lego Flégende. Je suis blanche à la caméra. Et on se retrouve après. On va voir pour le monter le meuble. Voilà, voilà. On a un petit peu merdé, en fait. On se retrouve le lendemain, là, du vlog. On n'a pas filmé hier, en fait, quand on a monté le meuble. Parce que, en fait, Lilian faisait la gueule. Parce que... Mais il n'est pas cadré, ce truc. Parce qu'il n'a pas mangé son omelette. J'ai mangé sa part d'omelette et ça ne lui a pas plu, apparemment. Donc, il fait tirer la tronche. Donc, je n'ai pas filmé. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est qu'on va sortir, parce que Lilian, il a besoin de s'acheter des trucs pour faire une couleur. Parce qu'en fait, il va faire sa couleur. En fait, il va se faire les cheveux bleus. Et en fait, il ne manque un pot pour faire sa teinture. Enfin, bref, on va la faire en live, en plus. Mais il faut que je lui fasse des mèches. Bon, j'espère que je vais réussir. Mais bon, on verra ça. De toute façon, si vous voulez voir ça, ben, allez sur le live de Lilian Twitch. Je vous mettrai le lien de son Twitch. De toute façon, vous connaissez ses Lilian31, son pseudo Twitch. Et vous allez le voir en redit, de toute façon. Parce que la vidéo sera déjà... Enfin, ça sera déjà fait, le live. Et la vidéo sortira après. Donc, du coup, là, on va sortir. Je ne sais même pas où on va. Si on va en vie, souvent à Auchan, je ne sais pas. Parce qu'à la base, on devait aller à Auchan pour aller chercher son jeu Pokémon, Arcane, je ne sais pas quoi, là. Ben, il l'a reçu. Donc, il n'a pas besoin d'aller l'acheter. Mais on va voir, on va voir. Là, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai tourné une vidéo. Parce que j'ai... Enfin, j'ai tourné une vidéo. J'ai tourné le début de la vidéo, là, que vous avez vue. Simplement pour les bijoux. Parce que j'ai des bijoux à l'un de l'usage. J'ai reçu ma sélection. Du coup, là, je vais ranger. Je vais m'habiller vite. Donc, du coup, je vous montre le four et le meuble d'hier qu'on a monté, que je ne vous ai pas montré. C'est un petit meuble comme ça, là. Attendez, j'essaye de bien vous faire montrer. Un petit meuble comme ça, simple. C'est gris. Par contre, ce n'est pas noir. Bon, ça ne va pas avec le reste, mais ce n'est pas très grave. Et le petit four, ouais, parce que ça manquait ici. Moi, j'ai déjà dénié. Un four, ça serait bien quand même pour faire à manger. Enfin, des gratins, des pizzas, des trucs comme ça. Du coup, il a pris ça. Donc, je ne sais pas trop la marque. Je vous montre. Donc, on ne la va pas test encore. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. Mais franchement, il a l'air d'être plutôt cool. On verra ça. On va le tester d'ici peu, de toute façon, voir s'il marche bien ou pas. Et le petit meuble, au final, il est super simple à monter. Mais par contre, il n'est pas d'extrême qualité, j'ai envie de dire. Franchement, là, ça ne va pas se voir. Mais là, sur le tiroir, notamment, attendez, j'ai du mal. Ah ben, vous le voyez, il y a une grosse griffure, là. Il est reçu comme ça. Et il y a même des... Ben, regardez, pas super, mais bon. C'était le moins cher et celui qui allait aller le mieux dans la pièce. Voilà, voilà. Donc là, on va y aller. Lilian, il a fini de passer son coup de fil. On est revenu du magasin avec Lilian31. Attendez, il est là. Ah mince, mais ça ne marche pas. Comment ça marche ce truc ? Ça m'énerve, son ultra fast-tracking. On ne peut pas l'enlever. Bon, on est rentré du magasin. Et j'ai rien filmé parce que, ben, je ne sais pas comment... Putain, pourquoi je fume de haut comme ça ? Je me suis écrue, je ne sais pas où. Bref, je n'ai pas filmé parce que je ne sais pas. Mais j'ai des trucs à vous faire montrer. On va aller manger ce bouet parce que Lilian, il va faire son petit live sur Pokémon Arceus. C'est ça ? Ouais, et Mario Kart. Et Mario Kart. Donc, ah, plus de lumière. Tu as fait exprès pour moi ? Non, pas pour toi, non. Là, Lilian, il va faire son petit live sur Pokémon Arceus. Il fait tous ses petits réglages et il n'est pas content apparemment. C'est juste que ça ne marche pas. Ouais, voilà, ça bug. Bref. Donc, du coup, on va manger ce bouet. Je ne sais pas ce qu'il a appris, Lilian. Il a pris un truc, je crois. Il a pris quoi déjà ? Un truc de poulet. Tu as pris quoi déjà au Sebué ? Ouais, Manu Sebué me dit, ok. On a fait des courses, du coup, à Auchan. Je ne sais pas si on me voit bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis nulle en grand. Lilian, il s'est pris des petites bananes. Parce que Lilian, il mange du porridge le matin. Il fait un porridge à la banane. Il y a un truc aussi que moi, des fois, je fais. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, vous prenez une tartine de pain de mie. Vous mettez du beurre de noix. Pardon, moi, je prends le beurre de noix qu'on trouve à Action. Celui-là, là. C'est ce beurre de noix-là. Ce beurre de noix-là. Je ne sais pas si on le voit bien. Franchement, je suis désolée. L'écran, il est minuscule sur mon pocket. On ne voit rien. Ce beurre de noix-là, qui coûte quoi ? Dans les 3 euros. Et franchement, il est sain. Ce n'est pas vraiment comme un beurre de cacahuète que vous pouvez trouver, etc. Il est quand même sain et tout. Et il est bon surtout. Il est bio en plus. Et il y a plusieurs noix, des fruits secs, on va dire plutôt. Purée de noix, des amandes, des noisettes, de l'arachide, de la noix de cajou. Donc, c'est une purée de noix, quoi. Mais vraiment, ça, c'est super bon. Et donc, vous mettez ça sur votre tartine de pain de mie ou pain classique, si vous préférez. Pain grillé, c'est préférable, c'est meilleur. Et vous tartinez ça. Vous coupez des petites rondelles de bananes dessus. Et vous mangez ça. C'est trop, trop bon petit déjeuner, même à 4 heures. Et en plus, ça nourrit bien le ventre. Franchement, c'est trop bon. Donc, c'est bon. Du pain de mie. Alors, moi, j'aime bien celui-là, le jacquet, là. Au céréales, le céréales et graines. Sans sucre ajouté. Voilà. Vous avez aussi sans céréales ou ajoutées. Mais moi, je prends sans sucre parce qu'on sait que le pain de mie, en principe, c'est quand même vachement sucré, quoi. Donc, le jacquet, il est pas mal pour ça. Il est bon, en plus. On a pris ça aussi. Des croissants et des chocolatines. Elles étaient à 2,95. C'est une offre spéciale. 5 croissants, 5 pains au chocolat. Désolé, c'est pris quoi ? Des aiguillettes de poulet recette. Quoi ? Aiguillettes de poulet recette thym-citron. En fait, c'est du poulet avec du thym et du citron, quoi. On voit mal. Franchement, je suis à contre-jour, non ? En vrai, tu peux te le faire toi-même, quoi. Lillian, il aime bien. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas rangé. On a pris des petits raviolis. Moi, je me suis pris... Ah non, ça, c'est Lillian. On a pris chèvre, tomate, confites. Moi, j'ai pris... 7 parmesans. Voilà. Je les ai jamais goûtés, ceux-là. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'après, on va les goûter. Lillian, il n'aime pas les champignons. On a trouvé ça aussi à Auchan. Donc, ça, ça va aller directement au congél parce que ça commence à être bien décongelé. C'est des gyozas aux crevettes. Voilà. Je pense que ça a coûté 5 euros. Il y en a 20 dedans. Donc, en vrai, c'est quand même assez raisonnable parce que les gyozas, ça coûte très cher au rété. Franchement, on n'en a jamais acheté des trucs comme ça. Donc, on va voir si c'est bon ou pas. Une sauce tomate, aubergine et ricotta. Lé d'amande sans sucre. Ça, c'est pour Lillian, pour le porridge le matin. De l'huile d'olive. Ça, c'est une sauce au curry, quoi. Pour faire des wok, vous savez. Des wok, des pâtes et tout. Et ça avait l'air plutôt bon. Bon, Lillian, il s'est pris, bah, du Red Bull. Voilà. Ah, il ne s'est même pas pris du Red Bull. Il s'est pris deux Red Bull. L'édition Winter. Gouffre en bois de gibré. Bon, on va le mettre ça au frais parce que je pense qu'il va vouloir en boire assez rapidement vu qu'il est fatigué, monsieur. Des gâteaux comme ça. Il m'a dit que c'était bon. C'est des gâteaux que tu trouves au rayon discount. C'est des gâteaux au cacao et à la crème de peanuts. Donc, est-ce que c'est bon ou pas ? Peut-être qu'il y en a qui connaissent les gâteaux. Mais moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne connais pas du tout. Et Lillian m'a dit que c'était bon. Il a voulu me faire prendre un cake. Un cake au kiwi. C'est un cake, en fait. Vous avez deux ronds de kiwi comme ça dedans. Et il est engrobé de chocolat. Mais ça avait une sale gueule ce truc. Et j'ai dit, c'est sûr que c'est bon sur ton machin. Parce que, franchement, ça a vraiment rigueulasse. Ensuite, on a pris la pâte de curry pour faire du riz au curry. Poule au curry pour Lillian. Pâte de curry madras. Et là, je crois que c'est pâte de curry tikka masala qu'on a pris. Et ça, c'est trop bon. Ça, les trucs comme ça, il faut vraiment que vous goûtiez. C'est trop, trop bon. Enfin, la recette de riz curry que je fais avec ça, c'est trop bon. Je me suis repris du shampoing sec Baptiste. Qui est hors de prix, franchement. Il y a un truc que je ne comprendrai jamais sur les shampoings secs Baptiste. C'est que, t'en as un qui est à 3€, l'autre qui est à 5€, l'autre qui est à 4,29€. What ? C'est la même chose, sauf vu qu'il y a l'odeur qui change. Moi, je prends toujours le moins cher. Je ne m'embête pas. Un temps, je prenais le spécial brunette. Mais franchement, ce n'est pas grave. Je veux dire, même s'il n'est pas brun, le truc, si tu malaxes bien tes cheveux, ça ne se voit pas. On a pris de Léviant pour Léviant. Parce que monsieur n'aime pas l'eau du robinet. Il est très chiant. Ça va mettre qu'à ce pied, en fait. Léviant, c'est vraiment un gros relou. J'ai pris l'intérêt, ça a bouffé. Sinon, les vraies courses, on ne les fera plus tard. Parce que là, on était vachement chargés. Parce qu'on a fait des achats aussi. Je me suis acheté une paire de baskets. Je vous ferai montrer ce que ça après manger. Voilà, moi, je ne sais plus ce que j'ai pris. Je crois que c'est des galettes de quinoa, moi. J'ai pris des galettes de quinoa. J'ai pris des galettes de quinoa. Avec du cheddar en supplément. Non, c'était du cheddar avec galettes de quinoa que tu as pris. Avec des salades, tomates, cornichons, poivrons, oignons. Et moutard de miel en sauce. Exact. Alors, j'attends la dégustation de l'hyan pour me dire s'ils sont bons ou pas. Ouh, la liste, t'as la soie sur le coin de la bouche, toi. T'es allé où, toi ? T'es passé sous le bureau ou quoi ? Moi, comme dame, j'aime un. Ouais. Moi, des fois, ce bouet, je suis déçu. Donc, enfin, disons, des fois, c'est pas bon. Enfin, surtout quand tu prends au thon. Ah, c'est pas bon. Une fois, j'avais que ça en choix parce que je mange pas de viande. Et bon, le poisson, j'en mange, mais si je peux éviter, j'évite. Et j'avais pas trop aimé. Pourtant, la première fois dans ma vie où j'ai mangé ce bouet, c'était avec un truc végétal, je m'étais régalée. Et surtout, le truc encore meilleur à ce bouet, le truc le plus incroyablement du monde à ce bouet, c'est ça. Les coquilles, noix de macadamia. On va manger et voilà, et on va voir si j'ai fini mon sandwich. Bon, Lilian, il va le finir, ça, c'est sûr, 100%. Mais moi, j'aime pas. On verra. On a une question à vous poser. Est-ce que vous êtes une cornichon ou pas dans les hamburgers ou quoi ? Parce qu'en fait, on était en train de parler de nos sandwiches et nous, on met des cornichons. Parce que nous, on kiffe les cornichons. Ah ouais, et du coup, est-ce que vous, vous êtes team cornichons ou pas ? Parce qu'on sait qu'il y en a plein qui les enlèvent. Moi, je peux pas. Mais par contre, voilà, je dis que j'allais pas le finir. J'ai quand même quasi fini ça et je pense que je vais manger l'autre. Lilian, il a déjà tout bouffé, lui. Non, moi, j'ai tout mangé. Donc, team cornichons ou pas ? Parce que comme on disait avec monsieur Lilian31, il s'est présent, je peux pas me filmer en même temps que je vous parle. Parce que c'est soit moi, soit Lilian. Et Lilian, il est plus beau là, ce soir. Ah, je suis toujours aussi fier. Ouais, c'est plus beau. Les cornichons, moi, quand j'ai un cornichon dans un hamburger, je suis trop contente. Quand j'étais jeune et que j'allais au McDo avec des potes, il y en a pas mal qui prenaient des Big Mac. Ils enlevaient des cornichons, je les prenais du coup. Il n'y en a pas qui enlevaient des cornichons du Big Mac. J'aime pas du tout le Big Mac. Moi, je le trouve horrible, sans doute. Vraiment, je l'ai pris une fois dans ma vie. Je comprends même pas comment on peut l'aimer. Mais par contre, moi, les cornichons passent bien. Team Tomate ici, quand même. Le cornichon, c'est bon, mais la tomate, c'est mieux. Oui, il faut la tomate. S'il n'y a pas la tomate, ça fait chier, par contre. Bah ouais. Mais le cornichon, il le faut aussi. Et nous, on a pris de ce bruit, tous les deux, on a pris des cornichons. En fait, on a pris quasiment la même chose, presque. Sauf, moi, j'ai pris des poivrons. T'as pas pris des poivrons. Non, poivrons, oignon, j'ai pas pris. Non, toi, oignon, c'est normal, t'aimes pas. Non, mais j'ai pris du coulée. Moi, j'ai pas pris des galets de pinot. Oui, 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 parce que moi, je suis pas VG. Enfin, t'es pas VG, je veux dire, je sais plus parler. Donc voilà, est-ce que vous, vous êtes team ? Est-ce que vous, vous êtes team ? Mais t'arrêtes un peu, là ! Est-ce que vous êtes team cornichons, vous, ou pas ? Et le problème, c'est que dans les sandwiches que je prends, en général, au McDo ou quoi, puisque je mange pas de diante, souvent, je prends le McFirst. C'est ça, t'as dit ? Ouais. Le truc aux poissons. Parce que j'ai que ça comme choix, et c'est le seul truc que je tolère, on a dit, un peu le poisson. Eh ben, il n'y a pas de cornichons. Même quand je prends des hamburgers VG, quand il y a vraiment le choix VG que je prends, il n'y a pas. Et la dernière fois, par contre, Burger King, ils ont fait des burgers VG. C'était lequel, la version VG ? C'était le Steakhouse, en version VG. Le Steakhouse, en version... Avec des tranches de chèvre. Ouais, c'était pas du chèvre. Tu sais, c'était du fromage de chèvre. Ah, si. Ah ouais ? Ouais. Eh ben, franchement, trop bon, le Steakhouse Végétarien. Trop bon. Et Lilian, il se regarde avec son petit cookie noix de macadamia. Il y en a deux à moi, un à quoi ? Pardon ? On t'en a vu, toi ? C'est moi qui ai payé. Le mec, il est riche, il paye pas. C'est pour Noël, tu m'as dit. J'ai dit, c'est son cadeau de Noël, c'est vrai. Allez, je mange. On se retrouve quelques temps plus tard. On a fini de manger avec Lilian, là. Il est en train de faire son live. Et moi, je me suis posée devant la télé. J'ai regardé The Big Bang Theory. En ce moment, je re-regarde The Big Bang Theory. J'entends cette série, elle me fait trop rire. Du coup, là, je vais vous faire montrer un petit peu les achats qu'on a fait à un magasin. On est allé, je crois, c'est au Champ, c'est au Champ, je crois. Je crois, c'est le Palma. Je sais pas, franchement, à chaque fois, je les confonds, les magasins. J'ai fait quelques achats un petit peu. Je me suis acheté une nouvelle paire de baskets. Je vais vous faire montrer ça de suite. Et Lilian, il s'est acheté deux, trois petites choses aussi. Donc, je vais vous faire montrer ça. On va commencer d'abord avec les achats de Lilian. Lilian, il est allé à Blue Les Bellules. Pour ceux qui connaissent, c'est un magasin de... Les cheveux, en fait, de coloration de cheveux. Il y a un petit peu de maquillage, genre du NYX et tout. C'est surtout pour les cheveux, pour les décolorations et tout. Parce que comme je vous ai dit, il va faire ça à couleur. Il a fait une couleur bleu nuit. Il avait déjà le pinceau. Donc, du coup, on a pris un petit verre doseur comme ça. Et un petit bol en plastique aussi, comme ça. Il a pris un bonnet pour faire les mèches. Parce qu'en fait, il ne va pas faire toute la tête. Il va perdre des mèches. On lui a conseillé de prendre ça. Ça s'appelle Wonders Kit. C'est deux produits. Si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder ça de suite. En fait, c'est pour protéger tes cheveux. Avant de faire ta couleur, protège et reconstruit la fibre capillaire. Affaiblie lors des techniques de coloration des colos, défrisage ou permanente. Peut également être utilisé en soins profonds. Ok, il y a trois produits en fait. C'est des petits tubes comme ça. Ensuite, on est allé à Marionneau. On est allé à Marionneau. Et Marionneau, moi, je ne me suis rien acheté. C'est mignon toujours qu'il s'est acheté des trucs. Enfin, des trucs s'achetés à parfum. Il s'est acheté le mal de Jean-Paul... Le beau. Le beau de Jean-Paul Gauthier. Hum, il sent super bon le beau. Ensuite, on est allé où c'est, ça ? Ah oui, après, on est allé dans un magasin de tout de sport, biotech. Il s'est pris un pré-workout. Il s'est pris un pré-workout comme ça pour le sport. Donc, c'est quelque chose que tu prends avant de faire ta séance de sport pour te donner de la pêche, quoi. Pour te donner envie d'y aller, quoi. Là, maintenant, c'est moi. Donc, moi, je suis allée à Calzedonia parce que j'ai cassé tous mes collants. Moi, je prends toujours chez Calzedonia, maintenant mes collants. Avant, je les prenais dans n'importe quel magasin du moment que ce n'était pas cher. Genre souvent Primark. Je les mettais une fois, ils se pétaient. Je me souviens une fois, j'avais acheté un lot de collants à Primark. Je les ai portés une fois, les collants. Une fois. Je les ai mis, ils étaient cassés. J'ai repris avec la couture derrière la jambe, là. Je me suis pris aussi des collants classiques. Voilà. Sans couture, celui-là, il me semble que c'est... Ouais, c'est sans couture. J'ai pris d'autres aussi comme ça en... Ça me semble combien de deniers, ça ? Mais c'est des fantaisies avec des petits trucs comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a des petits dessins sur les collants. Ensuite, on est allé à Jennifer. Ouais, Jennifer. Et j'ai regardé un petit peu la collection parce qu'il faut une collection de manga. Il y avait des vêtements Attaque, l'Attaque des Titans et c'est une carte. Des t-shirts et tout. Hunter x Hunter que j'ai trouvé stylé. Il y avait deux t-shirts. Un avec Gon et un avec Kiloa, pardon. Qui étaient vachement stylés. J'hésitais à me le prendre. Mais je trouvais que 20 euros un t-shirt a... Franchement, il force Jennifer. Surtout que je ne trouve pas que c'est de l'excellente qualité. Et il y avait des trucs à m'achar aussi. Mais du coup, j'ai pris un pull. Mais rien à voir. Ça pour dire ça. Je suis partie à la base pour regarder la collection. Et je suis partie sur... Je me suis pris un petit pull comme ça en fait. Je l'ai payé à moins 50%. Il coûtait 28. Donc du coup, je l'ai eu à 14. Il est plutôt mignon. Je ne l'ai pas testé par contre. Et comme j'ai très très peu de pulls, je me suis dit que je vais en prendre. Je me suis acheté des nouvelles baskets. Parce que mes baskets, j'ai les Nike Air Force One. Ça fait en blanche. Et ça fait 3 ans. Ouais, ça va faire 3 ans que je les ai. Donc du coup, je me suis acheté des nouvelles baskets. Elles étaient en sol. Et je me suis pris des pumas. Alors qu'à la base, je voulais des converses. Donc je les ai payés 70 euros au lieu de 100 euros. En sachant que moi, les baskets et tout, ça me dure longtemps. Je me dis que ça change un peu que les Nike. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien les couleurs, etc. Elles sont un peu... Il y a du rose un peu pastel là. Du gris et un petit peu de bleu pastel. C'est des couleurs que je kiffe. La semelle, elle est rose aussi. Mais je ne sais pas si vous le voyez bien ici à la carte. Et à Auchan, en faisant les courses, on est passé rayon déco. Et on a acheté ça. On a acheté un petit vase. Il est moucheté, il est blanc et moucheté. Il est joli. 3 euros le vase. Franchement, il n'était pas cher. Ah, il est bien. Aujourd'hui, il a reçu des mangas. J'avais envie de vous les montrer dans cette vidéo. Il a reçu de la part des éditeurs Vega. Vega Dupuis. Ils lui ont envoyé Team Phoenix. Team Phoenix. C'est nouveau. C'est le tome 1. Donc c'est tout nouveau. Il y a le dossier presse. L'artiste espagnol. C'est un artiste espagnol. Un dessinateur espagnol qui a fait ce manga. Kenny Ruiz. D'après l'oeuvre d'Osamu Tezuka. Alors c'est quoi l'histoire ? La grande guerre qui fit rage entre les espèces vivantes et les robots se solda par la victoire de ces derniers. Après des décennies de conflits, émerge ainsi l'union robotique. Gouvernement totalitaire dirigé par le puissant Atlas. Sous sa férule, seules les créatures jugées utiles reçoivent un permis de vivre délivré par le gouvernement. Ils reçoivent un permis de vivre. C'est un petit peu comme le pass vaccinal ça, non ? Non, je rigole. Mais, enfin, un petit peu. Mais une poignée de rebelles lui résiste. Parmi cette résistance se forme bientôt une nouvelle équipe de champions, la Team Phoenix. D'accord, en fin de compte c'est des persos qu'on connaît. En fait c'est un manga qui a été un petit peu inventé ou pas. En fait avec des personnages qui existent déjà. Par exemple, vous avez Atlas qui est connu apparemment. Moi je ne connais pas. Le roi Léo, c'est le lion. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là c'est le 1 qui est déjà sorti. Saphir, princesse du Silverland, se rebelle. Accompagné des marginaux Léo le lion et Charakou l'enfant aux trois yeux. Bon, franchement c'est intéressant à lire. Je le lirai et je vous en dirai des nouvelles si c'est bien ou pas. Et ensuite on a Manchiru Opium Squad. Donc ça je ne connais pas non plus. Je crois que je l'ai vu passer vite fait sur TikTok. Il vient de sortir aussi, si je n'ai pas de bêtises. Ouais, il est sorti le 7 janvier, c'est tout nouveau. L'histoire jeune agriculteur en Manchurie, Issamu Higata voit son quotidien bouleversé lorsque la peste finit par toucher sa mère. Pour gagner l'argent nécessaire à son traitement, il se lance dans la culture du pavot et réussit à purifier de l'opium. Mais ce faisant, il tombe dans le monde des mafias et va plogeant en enfer. Alors Manchiru Opium Squad plonge le lecteur dans une zone et une période que l'on connaît peu en France. L'occupation par l'Empire Japonais d'une partie de la Chine dans les années 30 à 40. Un état d'indépendant est nommé Manchukwu. Manchukwu avait alors été créé. Et c'est dans ce contexte géopolitique complexe que ce débat Isamu Higata. Donc Isamu Magata c'est le protagoniste de l'histoire. Donc c'est intéressant. Franchement ça, ça a l'air vraiment pas mal en vrai. Parce que c'est quelque chose qui t'apprend une partie de l'histoire qu'on connaît très peu. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous ai parlé de deux mangas. Si vous avez envie de les découvrir, ça peut être cool. Voilà, donc c'est plutôt cool. Merci à Vega, Vega Dupuis d'avoir envoyé ça l'ignore. Donc voilà, on a fini. Moi ce que je vais sûrement faire, c'est je vais aller me démaquiller. Et je vais faire un skincare. Et je vais aller me laver surtout parce qu'il est tard. Il est minuit. Il est minuit, il faut que j'aille me laver. Je ne me suis pas laver, il faut que j'aille me laver les cheveux et tout. On se retrouve un petit peu après. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir les produits que je vais utiliser pour faire mon skincare. Tous mes produits sont là sur le bureau, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, je vais choisir déjà mon gommage et mon petit Vanity qui est là. J'avais fait un TikTok où j'avais montré comment je rangeais. Bon désolé, il fait un peu nuit. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Déjà, je vais prendre mon pinceau pour faire les masques. Je vais prendre un gommage déjà. Il est où mon gommage ? Donc je vais prendre ce gommage, le gommage au kiwi, je l'aime bien. Et là, je vais prendre en fait un masque nourrissant. Je ne vais pas prendre des masques tercuites, j'allais dire. Masque à argile. Je vais prendre des masques nourrissants. Donc je vais prendre celui à l'avocat de Révolution Skincare. Là, vous verrez mieux. Donc si vous aimez la skincare, etc., j'ai un compte Skincare TikTok, VgirlsYTB, où je poste des trucs et tout. Donc si ça vous intéresse, voilà. Je vais mettre mon téléphone comme ça, vous verrez mieux. On va faire ça. Masque, gommage, et voilà. Je viens de sortir de la douche et j'ai fait un gommage pour le corps. Il m'a brûlé la peau, là. J'avais des plaques, là c'est parti. Ouais, là c'est parti. Mais j'avais des plaques sur le bras. Je ne vous dis pas, en fait, ça m'a brûlé ce truc. Franchement, je ne vous le recommande pas du tout. C'est Action. Voilà, je l'ai acheté à Action. Je ne vous recommande pas, mais alors vraiment pas du tout. Bon, on a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Là, on verra. Je vais partir jouer avec une jean, tout simplement. Ça aurait été un petit peu difficile de tourner. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vlog. La prochaine fois, si j'en fais un, je filmerai mieux. Et surtout, je vous filmerai plusieurs trucs. Surtout, avant de se quitter, n'oubliez pas qu'il y a moins 40% sur le site Anna Luisa avec une belle sélection de bijoux si ça vous intéresse. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est le premier lien que je vais mettre. Donc voilà, si ça vous intéresse pour faire un petit cadeau à votre copine ou à quelqu'un que vous appréciez pour la Saint-Valentin, c'est moins 40% sur tout le site. Donc franchement, n'hésitez pas. Et moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !